bonjour bonjour partager cette vidéo parce que là le combat devient très chaud donc on a besoin des vrais guerriers des vrais combattants pour continuer la suite alors chers frères et sœurs hier j'ai ouvert trois fronts et parmi les trois fronts il y en a deux qui ont répondu Hermann et puis monsieur Nyeba donc Hermann je le mets de côté et je vais prendre la guêpe à la place de Hermann puis je vais le reprendre après et je vous informe qu'il n'a pas de maison il n'a pas payé des maisons et je le mets au défi de publier cette page partager la vidéo deuxièmement c'est Nyeba je vais vous expliquer pourquoi Nyeba n'est pas jamais de son papa qui est un Nyeba pourquoi Nyeba est accroché à la famille léboué et Nyeba a dit dans sa vidéo que j'ai fait sortir j'ai insulté sa maman et je mets Nyeba au défi si Nyeba montre une vidéo de l'adji shérif où j'insulte sa maman je vous jure je prends tous mes followers à témoin je vais faire une vidéo demander pardon à Nyeba et tout ce que j'ai dit celui n'était pas vrai et donc si Nyeba ne sort pas cette vidéo ça veut dire que tout ce que j'ai dit de Nyeba est vrai et troisièmement je n'ai aucun parent qui m'informe de ce qui arrive à Nyeba ce sont ses propres parents ce sont les propres parents de Nyeba et et troisièmement son cousin m'a dit pourquoi il a fait sortir sa maman qui s'occupe d'elle pour aller faire souffrir la vieille et insulter la vieille sous le soleil et Nyeba sachant bel et bien que son cousin m'avait envoyé cette vidéo parce qu'il avait donné de l'argent à un jeune du village dont les autres étaient partis au chien voilà comment ils sont allés prendre la vieille de force pour venir la déposer et quand ils ont voulu parler de ça pour nous donner le dossier automatiquement Nyeba effacé la vidéo mais moi quand ils m'envoient une vidéo moi j'ai télécharge déjà et cette vidéo là vous allez voir si quelqu'un qui s'occupe de sa maman là peut faire ça à sa maman pourquoi Nyeba matrait sa maman un milliardaire d'après lui quelqu'un qui a tous les diplômes quelqu'un qui connaît tout dans la vie pourquoi il ne va jamais au pays tous les vidéomans sont partis en Côte d'Ivoire aller voir au moins leurs parents mais Nyeba n'a jamais mis les pieds là-bas jamais et il sait pourquoi et il sait et ses cousins là il les a insultés les traiter de paresseux de sorciers et de méchants et encore Nyeba on va aller loin on va aller très loin vous voyez le dossier de ton papa là j'ai venu expliquer comment ton papa est mort misérable et comment ta maman a été accusée suite à la mort de ton père alors que c'était faux et c'est Nyeba qui prend les accusations qui ont été fausses accusations qui ont été dites à l'égard de la maman voilà comment Nyeba a pardonné la vieille et voilà pourquoi il fut la vieille et demanda à Nyeba les palmiers qui l'attachent dans sa maison là pourquoi il fait ça parce que chez les didants quand on dit quelqu'un est sorcier ou sorcière il faut attacher des palmiers pour que la personne évite d'être approchée les didants ont peur de ça et quand la femme de Nyeba est partie au pays je suis en train de rentrer dans mon introduction quand elle est venue Nyeba a exigé que sa femme attache le truc de palmiers sur son pied avant de rentrer dans la maison parce qu'il n'a pas confiance personne ne sait Nyeba en Côte d'Ivoire pour preuve lui-même il m'a envoyé une révélation ici que je vais vous faire écouter dans mon introduction et je vais développer et je vais vous dire pourquoi Nyeba ne parle jamais de Nyeba qui est son père et il parle toujours des léboués et chez les léboués là les bêtises qu'il allait faire là-bas là c'est là qu'ils ont trouvé que trop c'était trop qu'il fallait m'en parler premier point deuxième point la guerre j'ai été parlé j'ai voulu garder en secret les échanges entre moi et Mimi pour te dire que j'ai parlé à ta petite soeur j'ai été dit son nom son surnom c'est la lumière ça veut dire que j'ai parlé à ta soeur mais je vais épargner certains points parce que la petite soeur n'a rien fait parce que tu es venu mentir sur Amadou Bancoulbali et tu as menti sur tout le monde alors j'ai été dit que j'avais parlé le problème à deux personnes de secret dont je n'ai pas voulu qu'il y ait des fuites ces deux personnes se sont rétractées mais ils m'ont rassuré qu'ils ne vont pas dire à quelqu'un et donc j'ai dit que j'allais me diriger vers Touré Mamadou qui devait régler ce problème et toi-même tu connais le problème la guerre j'ai parlé à Mimi son surnom c'est la lumière et je te mets au défi ce qu'il dit c'est faux là j'ai te montré les photos les échanges qu'il y a eu entre moi et Mimi c'est à qui tu as laissé tes enfants dans sa main qu'elle s'occupait là et quand tu étais avec ton ton mari qui était en Marmaillet en Côte d'Ivoire avant de te rendre aux Etats-Unis là quand tu allais dormir chez elle lorsque tu avais des difficultés et Mimi s'occupait de toi Mimi alias la lumière je te mets au défi parce que Mimi elle est plus belle que toi mais sur la photo elle est un peu claire Mimi excuse-moi pardon je ne vais pas détailler toutes nos conversations mais tant ta sœur en fait trop ça c'est maintenant introduction la guêpe on va commencer par Nyeba alors écoutez ici des révélations que lui-même il me fait Nyeba et on va aller pas à pas comment il ment comment Nyeba a insulté moi ma maman et comment Nyeba s'est retrouvé chez les Loboués pourquoi ici la famille Nyeba il sait ça c'est pourquoi il s'est pressé là il m'a insulté ils l'ont envoyé de l'argent pour aller m'insulter ils l'ont dit ceci ils l'ont dit cela mais Nyeba on s'en va là-bas et tu as dit encore Nyeba que le président Alassane Ouattara aurait envoyé un bataillon au Niger pour aller faire la guerre mais c'est faux c'est faux c'est achifo c'est après la réunion de la CEDEAO lorsque la décision a été prise pour faire l'intervention militaire donc Guillaume Soro que tu suis aujourd'hui et puis tu suis Tidiane Tiam avait déjà fait la révélation sur l'intervention militaire ils ont demandé à chaque président de chaque pays quelle est votre contribution et le président Ouattara a dit voici la contribution de la Côte d'Ivoire et toi tu viens mentir sur lui et venez t'accrocher sur moi mais on va aller partager la vidéo s'il vous plaît sécuriser et j'aimerais dire au ministre Touré Mamadou que les fronts qui sont ouverts là on va gérer sous les toits il y a trop de fronts mais il y a vous affronté vous tous il y a vous affronté vous tous parce que le ministre Touré Mamadou l'avait dit qu'après le pardon de Guillaume Soro au président Alassane Ouattara qu'on va voir dans le comportement des soroïstes s'ils sont sincères ou pas et voici le vrai visage de Guillaume qui bafouille Soro à travers ces activistes dont on a déjà compris que Soro Guillaume n'a jamais été sincère dans son approche au président Alassane Draman Ouattara partagez la vidéo les gars on écoute Nyeba dans mon introduction et après on va aller sur la guette c'est parti écoutez comment il parle de Dida son père a été empoisonné par ses propres parents à cause de ses propres biens écoutez écoutez mais Nyeba va venir c'est la version qu'il vous donne ici mais c'est pas ce qu'ils ont dit et c'est pas ce que Nyeba va dire on continue qu'ils ont pris je reprends mon père a été empoisonné par ses propres parents à cause des biens matériels parce qu'il était très riche donc très tôt ce peuple là je ne l'ai pas aimé très petit 16 ans j'avais déjà une idée d'oeuvre frère soeur j'étais gammé je dis les Dida ne me disaient rien je ne les aime pas il faut bien écouter ça quand je suis arrivé à l'université je fréquentais même mes profs des mises je ne fréquentais personne j'étais au maître c'est-à-dire ce qu'on appelle les Joula les gens du nord beaucoup d'étudiants se sont plaints je n'ai pas appris à être en contact avec eux à m'habituer avec eux donc il y a des pentes de mon histoire qu'ils ne connaissent pas parce que je ne leur expliquais pas parce que beaucoup de personnes mouraient dans la famille de la pratique de la sorcellerie donc quand je suis allé aux mains des seroufos quand je devais aller en France je n'ai pas expliqué un Dida parce que j'ai coupé avec eux c'est ça qu'elle avait dit j'ai coupé avec eux je les seroufos là qui étaient à l'aéroport je peux te donner des exemples je ne suis pas fâché des gens que tu vas interroger tu peux demander à Runa qu'on est qui au protocole la présidente travaille le président la Runa la salle ce soit ce soit ces parents qui m'ont élevé ce sont qui étaient à l'aéroport je pleurais il n'y a pas un seul Dida même à l'université quand je faisais ma maîtrise je n'ai pas invité un Dida et je suis allé étudier en France j'ai coupé avec tout le monde parce que leur sorcellerie ça fait peur quand je suis venu en Côte d'Ivoire aucun gars ne me fait témoigner que je suis allé dans sa maison pour quoi de l'eau avec eux pourtant j'étais à Midian j'allais à Kourougou je ne connais plus ces gens de Kourougou que ceux-là c'est ça qui est la vérité et quand j'ai envie de voir maman je veux au village faire deux heures de temps je suis parti voici son fils qui est là et c'est comme ça je suis parti en Allemagne parce que si tu leur dis c'est ton cadavre qui va venir dans ce recueil les Dida ne sont pas bons ils ne sont pas sérieux je n'ai pas plu à les aider mais quand j'étais en Côte d'Ivoire que j'allais au Togo je ne leur ai pas dit que j'allais au Togo j'étais au Togo je ne leur ai pas dit que j'ai faim au Canada je ne l'ai jamais fait c'est à partir d'ici que j'ai décidé de les aider c'est là ils ont su que je suis au Canada il n'y a pas un Dida qui a mis 5 francs dans mon voyage il n'y en a pas c'est à partir d'ici que moi-même délibérément j'ai mis je les ai aidés et ils ont budgétisé la maison ma cousine Dani m'a appelé elle dit mais la vieille tu ne t'occupes pas de la vieille c'est un chien qui veut prendre la vieille je lui ai donné tout l'argent il a eu honte parce que c'était sur le caméra Daniel m'a dit Nyeba tu sais que Dani me parle avec tes cousins tu sais ça et tes demi-frères c'est eux qui vont venir maintenant m'expliquer le vrai problème pourquoi toi Nyeba tu ne parles jamais du vieux et tu as brossé une histoire imaginaire soit disant qu'il a été empoisonné Dani tu m'excuses voilà l'autre cousin l'a dit de ne pas dire ton nom mais je suis désolé on continue continue écoutez-le c'est lui-même il a dit il faut faire la précision que c'est le même c'est lui-faut qu'il a insulté merci oui oui on s'en va on va finir de l'écouter d'abord c'est l'introduction j'ai dit que Francis qui a écouté tous les moyens pour s'occuper de la maman il n'a pas partagé les gars il dit on a qu'à laisser tomber ça on m'a dit c'est l'alcoolique ça me sent c'est l'alcoolique tu as toi c'est l'alcoolique tu as un c'est l'alcoolique tu as un c'est l'alcoolique pourquoi parce qu'il me donne des informations arrête d'insulter c'est l'alcoolique c'est faux c'est faux c'est faux tu ne l'as pas donné c'est un franc tu es un menteur il a dit que c'est faux c'est un franc tu n'as pas donné tu es un menteur là ils sont la vérité c'est pas la vérité je suis passé par un pasteur qui s'appelle Nyeba Pascal pour lui donner plein d'argent quand il lui envoie deux cent mille francs donc cinq mille francs la vieille il a monté c'était le bonnet la femme aurait pu l'arrêter la femme du docteur Diaby le médecin du président de la république cette femme-là elle était tellement contente de moi elle a voulu me donner de l'argent c'est ma grande soeur qui s'appelle Chantal Fanny j'ai dit il faut aider ma maman parce que la maman est malade Chantal Fanny c'est des gens qui vivent elle a pris cet argent elle était appelée Nicole même il faut négliger sa maman alors ils sont aigris ils sont aigris ils vont tout inventer il faut leur dire que je dis le 2 octobre 1996 je n'ai plus eu de relation avec eux ça fait 27 ans aujourd'hui 27 ans moi-même j'ai oublié il dit 25 ans 27 ans ils sont aigris ils ne mangent pas bien ils boivent coup tout coup ils boivent tant 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 je ne peux pas leur expliquer par exemple je les traite de sorcier mais arrête de les insulter je ne peux pas passer avec toi voilà ok arrête de les insulter et Nyeba ça c'est après ma vidéo où je l'ai tout expliqué voilà comment il vient me donner autre version qui est contraire de ce demi-frère et le pasteur Nyeba il n'a jamais envoyé 5 francs ils m'ont tout dit et ils m'ont dit que de montrer les preuves de Western Union que tu as envoyé à la vie voilà comment Nyeba rentre dans mon inbox et il me laisse ce message on va aller chez son papa il a menti que son papa a été empoisonné par les didas pourquoi il n'aime pas les didas et que les didas étaient des sorciers Nyeba ne parle pas de son papa mais le dossier vient de tomber comme il sait que je vais aller là-bas pour dévoiler ce dossier Nyeba dit que j'ai insulté sa maman je mets Nyeba au défi s'il vous montre une vidéo où l'adji shérif insulte sa maman j'arrête de faire vidéo et j'ai fermé ma caméra je viens publiquement pour lui demander pardon on s'en va chez ton papa comme ça faut même pas t'inquiéter parce que tu veux pas parler du vieux tu sais que ton cousin me parle tu sais que tes demi-frères c'est eux qui sont venus m'expliquer l'histoire de ton père pourquoi Nyeba accroché chez les loubouis qui a venu me mentir tous les jours je connais tous les cas du PDCI le président l'adji on l'envoie 200 euros pour venir me parler pour venir me mentir mais il faut dire la vérité alors la preuve que je respecte la maman de Nyeba et que je ne l'ai jamais insultée je vais vous présenter la preuve voilà Nyeba ici il est en train d'insulter ma maman que Nyeba vous montre cette preuve que l'adji a insulté sa maman écoutez ce que Nyeba dit de moi écoutez maman l'adji ta mère contre tes parents maman l'adji ta mère contre tes parents maman toi tu pensais que l'université allait sortir à un chose comme on appelle à Saint-Pédro avant 50 ans toi l'adji ok donc je mets Nyeba au défi de vous présenter une vidéo comme ça où l'adji insulte sa maman en fait c'est une fuite en avant Nyeba c'est le dossier qui est dans ma main là c'est trop lourd Nyeba j'arrive vers toi j'arrive vers toi il ne faut même pas te presser alors je vais maintenant vous expliquer les détails comment est-ce que Nyeba parle pas de repère comment Nyeba parle pas de une bosse en une bosse pour traiter la vieille de sorcière de vous amour quelqu'un qui a tout ce diplôme là quelqu'un qui est aussi riche comme Nyeba ne peut même pas payer un billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire et quand madame s'en va en Côte d'Ivoire à son retour Nyeba exige qu'elle attache les trucs de palmiers sur son pied parce qu'elle a été en contact avec la vieille et il ne veut pas que je parle du vieux comment le vieux est mort misérable mais d'abord pour commencer pour vous amener à comprendre pour vous dire que c'est vrai Nyeba a usurpé a volé le terrain de ses cousins ça ne l'appartient pas et la maison que son oncle du côté des Nyeboué parce qu'il allait escroquer les Nyeboué aussi Nyeba a menti ici qu'il avait construit des maisons pour la vieille et j'essaie aller loin je l'ai poussé dans son retranchement il a reconnu que c'est son oncle Nyeboué qui a construit cette maison pourquoi il a accroché chez Nyeboué et chez Nyeboué aussi il a foutu la merde donc comme il sait qu'il ne peut pas rentrer il faut trouver un argument s'accrocher s'il l'a dit et n'est pas parti et pourtant vous avez écouté ce qu'il est venu dire donc ici il dit que la maison qui a été construite pour sa maman c'est son oncle qui l'a construit écoutez bien ce que lui-même il dit c'est parti ce que lui-même il dit dites à la gie sur ma page facebook il y a des gens qui m'ont dit comme la vieille est malade elle est âgée il ne faut pas afficher sa photo tout ça ouais c'est la photo de la vieille il ne faut pas afficher la photo ouais c'est la photo on va aller ok il dit que la vieille est malade il ne faut pas mettre la photo de la vieille voici ma tati ta 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 mais il a effacé la photo de la vieille allons-y sur la photo mais ce que vous ne savez pas Nyeba ne peut pas rentrer en contact direct avec son cousin du côté de sa maman qu'est-ce qu'il fait il y a un jeune qui le représente là-bas parce que ton demi-frère m'a dit il a appelé ce dernier là pour faire sortir la vieille pour dire la vieille n'a pas venu maudit l'a dit et donc le gars dit ah tes cousins sont là moi je ne peux pas faire sortir ta maman ce qu'on va faire je vais laisser tes frères la vont aller au champ et je vais aller chercher la vieille pour lui dire que j'ai un message pour elle voilà Nyeba qui fait sortir la vieille qui ne veut pas afficher en photo d'après lui parce que Nicole dit que la vieille est malade mais Nyeba voilà ce qu'il a fait ici regardez TikTok je vais vous montrer un peu la photo attendez TikTok je vais vous montrer une vieille qui est malade regardez ce que l'imbécile est parti fait attendez TikTok je vous montre d'abord d'abord je vais vous montrer Nyeba à faire sortir la pauvre vieille et Nyeba il est maintenant qu'on est là et regardez Nyeba à aller mettre la vieille sur un chaud soleil regardez sur le soleil qui est parti mettre la vieille regardez 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 et il a effacé la vidéo non n'est pas qu'un mot dit tu es un mot dit à jamais que ta destination soit l'enfer regardez regardez vous voyez non tiktok n'a pas duré ok ok quelqu'un qui veut pas afficher la vieille regardez ce qu'il a fait tiktok je vais vous montrer c'est un truc voilà je vais vous montrer c'est un truc je dis n'est pas un mot dit quand je vous dis que n'est pas un mot dit ce n'est pas un musulman ne regardez pas non n'est pas attaque le président il dit de contre l'université si le président n'est pas un mot dit et ses cousins m'ont dit que c'est un gros paresseux n'est pas dit ici que sa soeur nicole lui a dit de ne plus afficher les photos de la vieille mais n'est pas ce permis de mettre la vieille sous un chaud soleil à cette heure demandez lui pourquoi elle a supprimé la vidéo parce que ses demi frères m'ont expliqué et puis arrête d'insulter les choses parce que n'est pas il n'a rien à voir la vieille on s'en va chez ton papa maintenant pour la question de la maison allons-y sur la maison voilà alors ici la maison allons-y sur la maison oui la maison je crois c'est tendu oui tendu alors allons-y il va venir nous expliquer et puis le terrain et maintenant je vais venir vous expliquer l'histoire de son papa où il veut pas qu'on s'en va là où tu me dévances là c'est là bas ça va on continue écoutez bien deuxièmement vous avez vu une photo parce qu'il faut pas faire de confusion où ma mère est arrêtée c'est la première maison cette maison a été construite pas par moi mais par son frère sauf ses frères qui ont des idées son frère était colonel d'étoile c'est lui qui a construit la maison pour sa maman même 6 francs même je n'ai pas mis dedans la première maison donc c'est mon oncle le boue ils sont des le boue moi je suis née il est née pas c'est lui qui a construit ça c'est dedans maman on n'a pas surpris maman avec la photo cette photo date de trois ans on n'a pas dit je fais toi la vieille on fait pas ça ils vont pas le faire oui mais tu l'a mis si chaud soleil les filles de maman devaient venir la voir au village et puis j'ai dit à ma petite soeur quand tu arrives dans les déplacements de la vie il faut faire photo à ma maman tu vas m'envoyer ça et la photo de la maman donc j'ai la photo de ma mère tout le temps avec moi ça cette maison qui est blanche mais qui est en train de faire se passer la peinture blanche prend souvent des situations elle est en train de noircir par le bas on va lui faire la peinture ça c'est la première maison ok ce sont ces deux oncles les leboué qui s'occupe de la vieille et il a menti qu'il a construit une maison il nous avait montré le début de construction d'une maison la maison est là jusqu'au aujourd'hui l'état actuel de la maison est toujours pareil deuxièmement comment il a eu le terrain tu n'es pas leboué tu n'as rien à voir avec la famille leboué n'est pas venu nous mentir et c'est un cousin qui me dit tout il est venu mentir que lui sa grand mère aurait donné un terrain à sa maman et suite à cela le terrain sa maman lui est donné mais attendez pas un intellectuel qui a fait des universités qui a tous les diplômes ne peut pas venir nous expliquer ce genre d'inertie mais je vous amène à écouter maintenant et j'ai venu vous donner les détails c'est très important écoutez il n'a pas acheté le terrain écoutez bien le terrain appartient à la maman de ma maman ton ma grand-mère un terrain qui ne l'appartient pas hein parce que dans la famille il y a des gens qui ont ils ont dit mais si le grand petit frère qui est décédé par son âme a construit une maison pour maman déjà il faut qu'elle libère ce terrain là pour que les autres exploitent ça un terrain qui ne l'appartient pas il faut profiter pour faire la maison là pour ne pas qu'en famille quand on se réunit on puisse vous arracher le terrain là pour dire que c'est un terrain familial voilà les autres en bas de l'espace c'est le secret qu'elle m'a dit et j'ai suppris les gens et j'ai fait la maison là c'est le terrain de la grand-mère la maman de ma maman elle est morte en 2001 j'étais pas en Côte d'Ivoire ok il y avait un conflit sur le terrain pourquoi il y avait le conflit parce que le terrain l'appartient pas lui mais l'a confirmé non ça appartenait à ce cousin du côté de sa maman donc ils sont venus m'expliquer la vraie histoire de ce terrain il vous dit sinon il vous a vous montré les papiers du terrain même si on te donne un terrain tu t'arranges de sorte à faire des documents légal puisque c'est pas sa maman seulement qui était propriétaire donc elle avait ses soeurs ses cousins et tout bref donc il a foutu le bordel chez les lebois encore voilà pourquoi il va pas au pays et il va venir manquer sur une histoire d'intervention militaire de la cdao je vous amène à écouter ça maintenant on va venir maintenant parler du père on va parler maintenant du père écoutez cette vidéo rapidement et maintenant on va venir parler du père de Nyeba écoutez ça et puis c'est bon vous savez pourquoi les gouvernants en Côte d'Ivoire poussent dans le dos les officiers de Côte d'Ivoire pour demander au Burkina Faso ils rencontrent une discussion je vous le dis aujourd'hui ce sont des affaires militaires mais je vous le dis ils ont voulu soulever des bataillons pour aller attaquer le Niger attaquer le Burkina attaquer le Mali attaquer tous les pays comme s'ils devenaient des fous voilà comme si le présent Alassane Ouattara devenait fou ok maintenant le fou parmi eux c'est Nyeba je vais venir maintenant vous expliquer l'histoire du père le père de Nyeba j'ai les lames aux yeux quand cette demi-frère m'explique je vous jugeais pleuré il faut avoir un coeur l'histoire est triste Nyeba allé tronquer l'histoire de son père pour pouvoir moi me convaincre dit que ses cousins sont des menteurs que son père a été empoisonné alors c'est pas ce qu'il dit aux autres son cousin m'a dit il peut venir de mentir c'est que Nyeba même il sait lui-même m'a dit il a dit continue de faire les vidéos j'ai dit ils vont pas parler j'ai la preuve ils reviennent dans mon inbox j'ai dit tes cousins ne parleront pas je suis leur porte-voix quand Nyeba parle de Bala Keïta c'est l'oncle de Nyeba qui l'a fait connaître Bala Keïta et Nyeba a volé l'argent de son oncle et il allait mentir chez Bala Keïta l'oncle qui l'a permis d'aller chez Bala Keïta Nyeba l'a volé son argent il vous parle pas de ça mieux le père de Nyeba est mort parce qu'il avait une plaie sur le pied et il est mort dans la misère ça me fait pitié Nyeba n'a jamais assisté à son papa Nyeba a laissé le vieux dans la misère et la précarité le vieux est mort misérable c'est déjà triste et donc quand le vieux est décédé ils ont accusé la pauvre vieille la maman de Nyeba et le Nyeba a ordonné à des gens d'aller prendre des féticheurs contre sa maman c'est pas qu'il dit qu'il aime sa maman est-ce que vous savez que Nyeba a fait ça à la pauvre vieille parce que le fait que les gens avaient accusé sa maman Nyeba a toujours gardé ça dans sa tête jusqu'à aujourd'hui posez-lui la question pourquoi il n'est même pas pied en Côte d'Ivoire pourquoi il ne va pas voir la maman même quand sa femme est partie elle allait voir la vieille et qu'elle était de retour Nyeba a exigé que sa femme attache l'étude de panier sur son pied avant de rentrer demandez-lui pourquoi il met le panier dans sa maison demandez-lui Nyeba le sait demandez-lui ils vont vous dire ça fait pitié l'histoire de son père Nyeba a trop maltraité le vieux c'est pourquoi vous le voyez il ne parle jamais du vieux il ne peut pas parler du vieux s'il s'amuse je vais rentrer dans beaucoup de détails donc sachant que je vais venir parler du vieux Nyeba me dévance et il dit que moi j'aurais insulté la maman et je le mets au déficit moi cette vidéo où j'insulte sa maman comme je l'ai fait pour moi je demande pardon à Nyeba j'ai fait vidéo en live je lui demande pardon si Nyeba vous montre la vidéo où j'ai insulté sa maman j'ai fait vidéo où je demande pardon à sa maman et donc allons-y dans le cas de son père le père de Nyeba n'avait rien Nyeba que vous voyez là c'est un culat c'est un homme qui n'a rien même travail qu'il faisait aux Etats-Unis c'est moi je vous ai dit que Nyeba soulève carton pour faire 9 dollars par heure ça c'est le boulot des chuteux qui vient d'arriver aux Etats-Unis donc comme Nyeba ne veut pas que je parle du père il m'a dévancé son papa n'avait rien voilà comment Nyeba maintenant quand le père est décédé il allait s'accrocher au leboï de Manu il n'a qu'à parler de son papa il ne parle pas jamais et arrivé chez le leboï Nyeba n'a fait que repris les fausses accusations à l'encontre de la maman qui était responsable de la mort de son père Nyeba n'a fait que reprendre cela c'est pourquoi il ne va jamais voir sa maman et pour lui dans sa tête c'est sa maman qui a tiré son papa et moi il vient me dire que son père a été empoisonné par les Didas lui n'aime pas les Didas c'est des sorciers et c'est des fouriens et son cousin m'a dit Nyeba que vous voyez là c'est un gros paresseux un gros paresseux et un méchant il les a traités de tous les noms parce que eux ils sont venus me donner cette information quand je vous parle ça fait le gars m'a dit là il m'a dit mets la caméra même il y a des photos de son papa il n'est pas quand il dit il y a quelque chose il y a ça demandez lui il sait on a nos conversations ici il n'est pas que vous voyez là ne faites pas en tation il n'est pas il n'est pas un maudit je vous je ne sais pas mais je m'a il n'est pas un maudit moi là quand je n'ai pas quelque chose je n'ai pas de preuve je ne viens jamais parler vous avez vu que je vous ai présenté les preuves je ne parle jamais de ça on attend cinq minutes je dois faire une heure je dois parler de la guêpe pour le moment on va laisser un peu l'histoire du vieux je vais je vais maintenant conclure sur l'intervention militaire parce qu'il doit parler de la guêpe excusez-moi je vais parler un peu de la guêpe parce que c'est deux sujets en est donc je m'arrête un peu ici pour le père je vais venir vous raconter le reste quand il va finir sa sortie parce qu'il va sortir je vais venir vous détailler maintenant les relations entre le père de Nyeba et lui comment ils étaient tendus comment il fiait son père Nyeba n'est qu'un profiteur et vous l'attendez toujours dit quand il fait ses vidéos pourquoi lui on ne paye pas pourquoi lui il a beaucoup de diplômes le président Ouattara lui il a travaillé pour lui il ne lui donne pas de l'argent Nyeba pense que tout est l'argent et tous les petits de Nyeba sont partis parce que il a un parent qui était décédé et qu'on l'avait demandé de s'occuper des funérailles donc Nyeba a contacté les autorités qui n'ont pas répondu 13 ans voilà comment ils s'attaquent à nos autorités aujourd'hui méfiez-vous de ce monsieur vous les gens du PDCI c'est quelqu'un qui n'a aucune conviction il ne pense qu'à son ventre c'est un profiteur et je vous ai déjà dit comment il a quitté l'Afrique pour arriver au Canada son escroquerie qu'il a fait dans les camps des réfugiés c'est l'autre Jésus qui était avec lui là dans ce camp là le Simonie qui nous a raconté ça et Nyeba même est venu parler de ça moi j'aimerais dire à Nyeba pour conclure parce qu'on va venir sur son papa ton cousin dit avec tes demi-frères que le jour je touche du bois la vieille n'est pas au monde faut même pas tu vas afficher sa photo si t'appelles je répète encore les souffrances que tu as fait subir à ton père et puis les morts visérablement dans la tristesse avec une plaie au pied et tu es venu moi me mentir qu'il a été empoisonné alors que c'est toi qui accuses la vieille d'être responsable de la mort du feu et tu ne vas jamais voir la vieille et tu la mets sous soleil pour la maltraiter disent que le jour la vieille n'est pas là si tu as mis sa photo tu vas le payer cher moi ma maman est vivant et moi je travaille au Canada même si tu vas me mettre en prison tu vas me mettre en prison je vais me rendre en Côte d'Ivoire pour aller voir ma maman quel que soit Nyeba il a fait quoi à qui pour dire ils vont l'arrêter de vous à moi rien et lui-même dit les Canadiens donc on ne peut pas arrêter un Canadien sur le territoire ivoirien mais qu'est-ce qui l'empêche d'aller voir la vieille tout simplement parce qu'il accuse la vieille d'être sorcier d'être responsable de la mort misérable de son papa que lui-même il a abandonné qu'il n'en parle jamais qu'il allait s'accrocher chez les leuboués ou il a créé des conflits de terrain ou il a menti qu'il aurait construit une maison qui aurait coûté deux fois cher alors que c'est faux ou il fait croire qu'il envoyait de l'argent à la vieille que c'est d'autres personnes qui mangeaient de cet argent alors que son cousin dit que c'est un gros paresseux c'est un menteur c'est un feignant et la preuve c'est moi je vous ai dit qu'il travaillait où on faisait tous des cartons c'est moi je vous ai dit ça et il est venu confirmer la preuve voici ça ici quand il a dit qu'il n'y a pas sur le verre carton voilà il confie lui-même il soulève le carton je suis allé à l'entreprise écoutez je suis allé à l'entreprise où on me paye mieux c'est ce que tout le monde cherche je suis contre la qualité contre la qualité dans les produits qui viennent passer devant moi je dois donner au hockey et noter donc je vous prends une photo ou même vous voyez les machins les trucs là devant moi je prends une photo on ne prend pas une photo les gens n'aiment pas mais je prends une photo même sur mon mur je prends une photo vous voyez les cartons qui se soulevaient là-bas c'est pas comme la France où pour votre travail là on souffre j'ai quitté je ne voulais pas m'éjecter maintenant je me suis éjecté tu ne t'injectes pas imbécile c'est moi je vous ai dit qu'il se lève carton et il est venu confirmer pour la vie je m'arrête là d'abord on va revenir dessus alors nous allons parler rapidement on va parler rapidement de Maïmouna Kamara dit la guêpe la guêpe on va parler du vieux parce qu'il y a deux fronts je ne peux pas passer 40 minutes sur toi il y a d'autres minutes à faire sur la vieille n'est pas maudit ne faites pas tentation à n'est pas n'est pas maudit je vous le dis je sais de quoi je parle mettez-vous hé vous là il y a un truc qui fait mal dans la vie quand tu fais vidéo et quelqu'un vient t'expliquer sa situation je vous jure que vous avez les larmes aux yeux moi l'a dit je n'ai jamais été mal à l'aise lorsque soit le cousin ou les temes frères de Nyeba viennent me parler pour finir souvent mais je vais arrêter donc Nyeba il fait de l'anticipation à chaque fois qu'un il lui dit j'ai un dossier que je dois en parler il sort il commence à crier l'a dit oh l'a dit insultez ma maman l'a dit ils ont envoyé 300 euros l'a dit ils ont fait ceci ils ont fait cela alors que tout est faux Nyeba je m'en vais derrière la guêpe parce que j'ai un problème avec elle rapidement alors Maïmouna Kamara dit la guêpe dit qu'après le décès du ministre Amadou Bancoubali que sa tombe a pris feu et qui demande à la maman du ministre Amadou Bancoubali de jurer sur le courant si c'est faux de vous à moi comment la tombe d'un ancien premier ministre de la république de Côte d'Ivoire en l'occurrence monsieur Amadou Bancoubali va prendre feu aucun média n'en parle aucun journaliste n'en parle même les gardiens du cimetière n'en parlent pas en réalité cette fille a une maladie il faut la soigner et la guêpe tu as la même maladie que ton papa mais bientôt ça va se déclencher ok on écoute ce qu'elle dit c'est très important tant que tu ne fermes les yeux je demande à la maman de Amadou Bancoubali qu'elle demande pardon au peuple évoil qu'elle se confesse et si elle dit que ce que je dis n'est pas la vérité qu'elle mette la main sur le courant le 5 courant ne compte pas tu as vu ton fils quand il est décédé qu'il a été enterré tu as vu ton fils a pris la corde de Amadou Bancoubali je veux dire ne jouez pas avec la colère de Dieu ne jouez pas avec la colère de Allah tu as vu ce qui est arrivé vous avez caché mais nous n'avons pas voulu et moi personnellement je n'ai pas voulu communiquer là dessus parce que je me suis dit il est parti j'espère que tu vas te confesser allez donner ce message à la mort d'Amandou Konkoubali j'espère qu'elle d'abord la guerre du monde parce qu'Amandou Konkoubali a été enterré dans un caveau oui on dit caveau familial comment lui Satan va prendre feu dans un caveau familial et personne ne voit ça c'est-à-dire le mensonge est devenu une maladie pour toi et tu ne dis jamais la vérité et deuxièmement tu dis qu'on n'a aucun respect pour Guillaume Soro c'est pourquoi tu n'as pas de respect pour ton papa tu n'as pas de respect pour Mimi on écoute deuxième partie face au vous n'avez peur de Guillaume Soro c'est la vérité à Guillaume Soro quand on doit lui dire la vérité ok parce que vous respectez vous voulez qu'on le respecte vous allez apprendre à respecter Guillaume Soro et puis ce n'est pas un débat ce n'est pas un négociable aujourd'hui la mission de Amandou Touré qui a été confiée par Ouattara parce que Ouattara doit briguer il doit briguer un quatrième mandat anticonstitutionnel qu'on voulait qu'on est en train de piailler dans nos vociférés ah non à Ouattara et Guillaume il va dans R.A.G.P je vous dis que Ouattara est en train de s'y préparer pour faire un quatrième mandat anticonstitutionnel qui va faire couler encore le sang d'Ivoire vous parlez de quoi le chien ne va jamais changer sa manière de s'asseoir un jeune brigand qui est devenu un vieux brigand son voyant il ne changera pas je le dis ok alors je vais aller rapidement parce que j'ai un rendez-vous dans peu de temps je dois me rendre là-bas alors ce qu'il a dit en train de faire là c'est la même chose que les pro-babos ont fait au président Ouattara en allant détérer le corps de la maman du président Ouattara elle a persécuté Amadou Bonkoubali jusqu'à Dassaton et aujourd'hui vous voyez ce qu'elle est en train de dire à l'encontre du ministre Amadou Bonkoubali qui n'est enterré que dans un caveau familial et non dans une tombe tout seule qui peut prendre feu depuis la maladie de Bonkoubali elle lui a persécuté jusqu'à sa mort et le ministre Touré Amadou l'avait déjà dit qu'après le pardon de Guillaume Soro on va le voir dans le comportement de ses activistes on continue Ouattara va partir du pouvoir à force la pression qui est mise sur lui si on ne pensait pas qu'il va venir prendre sur un plateau doré donner le pouvoir à quelqu'un il n'est pas prêt il n'est pas prêt à le faire pourquoi il n'est pas prêt à le faire parce que les gens comme autour de lui comme les Bakongos comme les Bitogos comme les photocopies tous ces choses là savent qu'ils ont beaucoup à perdre ils savent qu'ils ont beaucoup à perdre donc ils vont insister ils vont persister parce que tant qu'à la fin que Raymond Ouattara est là eux ils peuvent vous qui sortez allez faire des marches allez sortir pour des pains pour sardines allez donner de vos vies vos voix à Ouattara je dis que vous l'avez fait c'est zéro à la base aujourd'hui une génération nouvelle une génération en sorte regardez autour de Ouattara regardez les personnes qui sont là en ce moment même Bitogos est devenu président de la réplique de Côte d'Ivoire vous ne trouvez pas que c'est un délit c'est une copie le qu'on l'envoie aller demander pardon à Ibrahim Traoré parce qu'ils ont voulu bombarder le Burkina en pleine réunion le majeur donc vient déposer un verre à Hina Tres photocopie a tellement eu peur il a sursauté tu entends un bruit de pèche qui sort ça c'est le reste c'est de la mille c'est toi tu fais des arrestations nocturnes c'est toi qui continuent à violer les gens mais ils gèrent ils tombent ça veut dire que ces personnes là c'est que ils n'ont rien ils sont rien c'est la grande gueule tout ça pour révéler vous dire que les personnes qui ont été là pour Ouattara ce sont les tomes ok alors en réalité ce que la guêpe est en train de faire au ministre Amadou Bancoulbari qui est enterré dans un caveau familial et non dans une tombe c'est la même chose que les probabos ont fait au président Alassane Ouattara en allant détirer le corps de sa maman c'est la même chose donc partant de ce fait je vais d'abord demander pardon à Mimi Mimi je te demande pardon et je vais vous montrer même si vous voulez la tombe le caveau familial d'Amadou Bancoulbari est là je peux vous montrer et l'estelle tout 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 est là quand elle ment sur la tombe je peux vous montrer mais je vais blesser quelqu'un dont je m'associe à vous et tout le monde je demande pardon au ministre Touré Mamadou qui est ici parce que monsieur le ministre vraiment je suis désolé je vous demande pardon pour ce que je vais venir vous demander parce que j'ai voulu le faire cette semaine et malheureusement cette maudite de la guette est venue tout gâter Mimi m'a approché la petite soeur de la guette son nom son surnom c'est la lumière elle est venue m'évoquer un problème dont je n'ai même pas envie d'en parler monsieur le ministre et cette semaine je me dirigeais vers vous pour vous en parler parce que j'ai parlé à deux personnes qui ne voulaient pas et qui se sont rétractées la guette qui vous traite d'un pérophile alors sa soeur est malade elle a la même maladie que le glucom aujourd'hui tout le monde l'a tourné à cause de la guette le papa de la guette a la même maladie qu'on appelle le glucom dont la petite est atteinte aujourd'hui si on n'anticipe pas si on ne fait pas des efforts elle risque d'être aveugle comme leur papa aujourd'hui je ne vais pas montrer la photo de Mimi alias la lumière mais quand elle me parle de la guette je suis déçu quand elle dit qu'elle ne respecte pas ce rôle elle n'a pas menti la guette tu sais que Mimi voulait faire vidéo non c'est moi je l'ai interdit au début quand je l'ai approché elle s'est rétractée elle n'a pas voulu mais aujourd'hui elle dit tellement elle est désespérée de toi tellement elle en a mal de toi aujourd'hui elle est prête à faire ce que l'homme ne doit pas faire elle est prête à faire cela c'est-à-dire faire des vidéos c'est moi mais j'ai dit non les gens vont mal utiliser ton image et cette semaine je devais parler à tous les mamadou pour qu'on puisse aider Mimi alias alias la lumière la quête a abandonné son papa lorsque il était atteint au début de cette maladie sa petite soeur Mimi l'a contacté pour qu'on puisse aider le vieux c'est-à-dire anticiper mais tellement elle est maudite elle est maudite elle a bloqué sur Whatsapp le numéro de son papa et Mimi c'est son signe elle s'appelle Mimi le deuxième signe c'est la lumière la lumière non je n'ai pas donné non Mimi et la lumière ça ce n'est pas son truc son vrai nom je n'ai pas donné son vrai nom à l'état civil Mimi c'est un surnom tout le monde s'appelle Mimi la lumière tout le monde s'appelle comme ça non Mimi maintenant désespéré et aller voir certains parents ils n'ont pas voulu aider le vieux et le vieux aujourd'hui est aveugle le papa de la guêpe je répète est aveugle il a été atteint par la maladie le clocon donc la petite soeur même père même mère de la guêpe à la même maladie qui vient de se déclencher et on était en train de trouver les vases et moyens comment on peut trouver quelqu'un pour aider cette fille dans l'ombre c'est tout ça la guêpe vient de verser dans l'eau en allant mentir sur le ministre tout le monde à qui moi je voulais me diriger vers lui pour qu'on puisse trouver une solution si la guêpe n'est pas maudite est-ce qu'on peut faire ça et la guêpe a tout eu une haine pour sa petite soeur à chaque fois quand sa petite soeur a des problèmes et qu'on doit trouver une solution elle va sortir pour venir tout mélanger sachant bel et bien qu'elle même elle ne s'occupe pas du vieux c'est la petite fille qui est obligée de se débrouiller pour s'occuper de son papa quand la guêpe était en Côte d'Ivoire le monsieur qui dit qu'elle avait un garçon en disant mari il y a un moment ils n'avaient pas les moyens c'est Mimi qui avait les moyens c'est elle qui donnait à manger et à dormir à la guêpe ils vivaient chez eux la guêpe même a eu des enfants c'est la petite qui s'occupait d'eux jusqu'à ce qu'elle escroque un vieux pour se retrouver au Mali où ils ont fait ces papiers pour aller aux Etats-Unis et la guêpe n'est pas ivoirienne donc la guêpe vient de mettre à l'eau un mouvement que moi je ne suis même plus sûr si j'aurais le courage d'aller vers le ministre le Mabado mais je sais que c'est un homme de coeur il va m'écouter la guêpe que vous voyez là elle est maudite je vous dis la guêpe est maudite et la série sur le gâteau elle a arrêté de travailler M. Bakayoko qui avait fait un enfant avec elle sachant qu'elle était en nuit il a fui non c'est pas M. Bakayoko oui je crois que c'est M. Bakayoko si je ne me trompe pas de nom le monsieur avait fui pour aller au Canada vous savez ce que la guêpe a fait elle a fait un test d'adienne elle a beaucoup d'enfants la guêpe que vous voyez là c'est une vraie djandjou c'est après elle a été avec l'autre lui qui a fait venir Mariam aux Etats-Unis donc la guêpe quand elle a fini de faire son test d'adienne et qu'il a été prouvé avéré et qu'elle a accusé ce dernier qui était le père de l'enfant elle a porté plainte contre ce dernier et ils ont trouvé son adresse au Canada donc c'est ce dernier là qui s'occupe de l'enfant la guêpe ne travaille plus elle ne travaille plus et Dieu merci aujourd'hui Mariam qu'elle avait volé son mari qu'on appelait Diomandé Mariam est retournée avec qui avec son mari monsieur Diomandé non elle a une vie compliquée elle a une vie de tristesse elle s'ennuie allo ma soeur je suis en direct je te rappelle allo attendez il y a quelqu'un qui a tenté de m'appeler allo ma soeur allo ma soeur je suis en direct je te rappelle je suis en direct je te rappelle ok je vais vous montrer quelques preuves ici du caveau du premier ministre Amandou je reviens un peu sur la guêpe Simon Soro président de l'UNGS j'ai effectué une visite au cimetière de Ferquet en prélude de l'arrivée de Guillaume Kibafori Soro qui visitera le caveau familial de nos parents biologiques feu Clément Zanga Sonogo voici un caveau familial je vous montre vous voyez ça c'est le frère de Soro qui allait visiter ce caveau là voyez comment le caveau familial est comment Amandou Bonklubari qui est enterré dans un caveau familial dans le même contexte peut prendre feu et sans que quelqu'un ne le sache vous voyez non je vous montre les preuves j'ai venu TikTok je vais vous montrer TikTok parce que vous aussi il faut que je vous montre oh non TikTok excusez-moi TikTok attendez je vais vous montrer je vais vous montrer quelques preuves parce que la guerre c'est une mythomane et je vais venir terminer maintenant sur sa soeur j'ai pas tout dit Mimi j'ai tiré pas tout voilà j'ai pas tout dit voici un caveau familial qui est là vous voyez et voici le même caveau qui est là ça c'est le frère de Soro qui a publié ça il dit j'ai fait une visite au cimetière de faire qu'est-ce-dougou en prélude de l'arrivée de son frère ça c'est en 2019 quand son frère devait arriver ou l'amantir sur son avion et en prélude de l'arrivée de Soro qui va forer guion qui visitera le caveau familial de nos parents biologiques feu Clément Zanga et Sanogo Minata vous voyez le caveau familial non et c'est pareil pour le ministre Amandou Bonkoulbali comment la guerre peut venir dire que ce caveau là a pris feu en réalité la guêpe dit Maïmouna Kamara vient de profaner la tombe d'Amandou Bonkoulbali parce qu'elle est maudite je vous dis que cette fille est maudite elle est maudite donc ne faites pas attention à elle elle est maudite même cette fille là je vous le dis haut et fort et donc je reviens maintenant sur le cas de Mimi alors j'avais décidé sur le conseil d'un ami d'approcher le ministre le ministre Touré Mamadou pour expliquer le problème de Mimi je n'ai pas tout détaillé je n'ai pas donné toute la conversation et j'ai dit à Mimi de ne pas pleurer j'ai dit si je vous envoie les conversations entre moi et la sœur de la guêpe sincèrement si tu as un cœur tu vas pleurer j'ai dit ça fait pitié j'ai cette photo elle est plus belle que la guêpe pourquoi elle s'appelle la lumière parce qu'elle est claire par rapport à la guêpe elle dit que je me suis tu à cause de la famine j'ai pas voulu t'écouter l'adjet shérif mais aujourd'hui le temps m'a donné raison si maïmouna camarade dit la guêpe Mimi m'a dit ça donc la guêpe c'est une fille maudite elle m'a dit qu'elle n'a aucun respect pour qui pour Diom Soro dont elle ne peut pas avoir de respect pour quelqu'un pour l'heure j'attends d'abord qu'on trouve une solution pour Mimi parce qu'elle est atteinte par le clocon et qu'on puisse la soigner maintenant le reste là ou elle ne voulait pas faire vidéo et puis elle m'a dit mais la guêpe il a été manger cru et non il a fait ta série il a fait ta série toi mais tu n'as pas le courage de tes jeux et tu me connais tes trois enfants bâtards que tu as laissés au pays et que Mimi s'occupait d'eux aujourd'hui je vais en parler un peu parce que tu as oublié Mimi tu as oublié ce qu'elle t'a rendu comme service tu n'es pas capable d'envoyer même Western Union de 50 euros alors que tu vas baiser avec le poutiste au Mali ça je suis au courant tu es rentré en contact avec quelqu'un qui a expliqué ton voyage au Mali à Mimi tous les détails même tu as envoyé des photos pour rassurer cette personne que tu étais au Mali mais la personne a tout donné à Mimi mais moi j'ai ça je n'en parle pas d'abord parce que je veux qu'on trouve une solution pour ta soeur je veux qu'on trouve une solution selon la guerre tu as trop de problèmes tes problèmes sont multiples si je me mets là à parler de ça vraiment on ne va pas quitter ici je vais garder beaucoup de choses mais je vais tenter quand même d'approcher le ministre qui te traite des pédés qui doit aider ta propre soeur de même père même mère qui te t'a rejeté comme une merde comme une poupelle comme un déchet elle est en train de mourir d'une maladie et d'une belle fille qui doit être avec par la faute d'une misérable d'une prostituée d'une filaine femme qui est assise au Mali en train de raconter des inepties et des idioties en train de profaner la tombe du ministre Amadou Bonkoulbali donc voici le caveau qui est là voici la tombe voilà vous voyez voici la tombe d'Amadou Bonkoulbali que la guêpe dit ça a pris feu alors que c'est un mensonge je vous montre la tombe du feu Amadou Bonkoulbali que la guêpe est en train de mentir dessus que ça a pris feu la guêpe dit moi quand il commence qu'il est chaud on m'envoie tout vous voyez voici le caveau d'Amadou Bonkoulbali à Korogo voici celle-ci voilà je tiens à préciser que la tombe d'Amadou Bonkoulbali paie à son âme en bordure de route en plein centre-ville de Korogo et sous sécurité de deux hommes en permanence 7 jours sur 7 24 heures sur 24 et le président même allait déposer une fleur vas-y là maintenant tu te lèves tu vas à Korogo tu vas à l'instant T à une heure peu importe tes heures la tombe d'Amadou Bonkoulbali est toujours sécurisé à travers des caméras à travers des hommes de sécurité et c'est pas tout le monde qui a accès c'est-à-dire que c'est pas comme les cimetières où tu vas tu te promènes tu rentres comme tu veux c'est pas vrai il est dans son coin il est isolé et sécurisé voilà et tu vois voici la tombe personne n'a entendu cette histoire qu'elle a inventée de la tombe d'Amadou Bonkoulbali dont la guêpe est en train de profaner et voici l'exemple d'un caveau familial en l'occurrence celle de la famille de Soro qui va forer Kyo vous voyez ça c'est pour son mentor et lorsque Soro devait rentrer en 2019 son frère Simon a fait une photo pour dire ça où Soro a raté son avion et celle-là c'est pour Amadou bon voilà pour Amadou bon ici ok bref je reviens maintenant Kimia l'histoire de la soeur de la guêpe est tellement triste que moi j'ai même pas envie d'en parler mais à cause d'une fille maudite comme la guêpe on est obligé souvent d'en parler à cause d'elle on est obligé d'en parler et le ministre Ture Mamadou l'a dit qu'après que Guillaume Soro s'est joué les pères d'Aloi vis-à-vis du président Ouattara on va le sentir le voir dans le comportement des souris et c'est ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui chers frères et sœurs j'étais passé mais une heure j'ai un rendez-vous très important je vais dire à la guêpe de prendre soin de Mimi que de se préoccuper ou de chercher à profaner la tombe d'Amadou Bancoubali Mimi est atteinte du glucome la même maladie que son papa a eu et il est devenu aveugle aujourd'hui au lieu d'aller mentir sur le ministre Amadou Bancoubali ta sœur elle cherche quelqu'un pour l'aider pour la soigner il faut aller régler ça d'abord tu as trop de problèmes tu as tellement de problèmes que je t'emmène à aller aider à partir du moment où ta sœur laisse tout le monde et c'est à moi là qu'elle est venue parler tu sais que j'étais en train de contacter avec elle à un moment donné donc il faut aller régler ça mon frère qui t'a fait monter qui la mou il doit partir quelque part il disait qu'il était à Kourougo pour la réveiller la tombe mais tu sais comment ils sont quand ils montent ils jouent leur micro ils parlent voilà je suis à Kourougo en ce moment quand elle a dit je peux passer là-bas pour te faire une photo même pas une photo la vidéo du caveau du papa Amadou rien n'a été brûlé ici c'est du mensonge pur voilà il peut passer en ce moment pour faire des vidéos d'accord vraiment excuse-moi allô 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 tu m'excuses c'est parce que je ne savais pas que tu allais monter et puis comme j'ai un rendez-vous tout à l'heure c'est pourquoi je me suis un peu plein alors la diète même elle a un problème auquel moi la diète est en train de régler derrière elle sa soeur est atteinte du clocon la même maladie que son papa a eu et elle ne parle pas de ça elle ne veut pas aller régler ça la petite serait aveugle à cause des maïmouna camarade mais ce problème là je ne voulais pas en parler parce que je vous ai déjà dit depuis longtemps et c'est le ministre Romandou qui va mentir celui-là qui est ici en train d'approcher en ce moment pour qu'on aide Mimi c'est une fille qui est maudite quand elle vous dit que la guêpe est baudée vous pensez que c'est de l'abuse en réalité il y a des signes qui trompent la guêpe il n'y est pas et l'autre là l'autre qui est devenu lui qui était pasteur qui a escroqué les gens il est devenu aujourd'hui il dort dans le conteneur elle manque que je vais venir je suis après c'est pareil la guêpe est maudite allez-y je lui dis ça elle est maudite et puis c'est mythoman donc le frère tu fais la vidéo tu m'envoies tu vas vers la tombe tu fais la vidéo la photo il faut m'envoyer mon whatsapp c'est 07 66 36 23 03 si tu es en code d'ivoire d'accord si tu es en code d'ivoire tu fais 00 33 7 66 36 23 03 23 23 23 23 23 à la fin, d'accord. 23-03. 23-03. D'accord. Je vous envoie ça maintenant. Merci beaucoup, Johnny. Merci beaucoup, Johnny. J'ai un rendez-vous très important. Donc, les gars, je vais sortir. Et j'attends le retour de Nyeba et la guette. Et je souviens de Paris, rendez-vous ce soir. Je préfère m'arrêter là parce que je ne veux pas... Il ne faut pas jeter tous les cartouches. Ce n'est pas comme ça. Voilà. Et je n'ai pas publié la photo de Mimi. Pour l'heure, j'écarte ça dans ma boîte. Là, j'y pense à dire aux jeunes hommes. Parce qu'ils vont dire que c'est une vidéo, une photo qui date d'il y a très longtemps. Non, il va mettre la date. S'il ne met pas la date, je lui ramène. Et puis dans la vidéo, il donne la date du jour, l'heure des appositions. Effectivement. Donc, Yul, comment il s'appelle ? Yul, je ne sais pas comment il s'appelle là. Yul, toi qui vas faire la vidéo. Yul aime. Toi qui vas faire la vidéo, quand tu filmes, tu parles dans la vidéo. Ou si tu ne veux pas parler, tu mets la date et l'heure à laquelle tu es en train de faire cette vidéo. Ok. S'il te plaît. S'il te plaît. Donc, Kimia, je vais couper. On se dit tout à l'heure. Ok, merci Yul. Merci. Merci à tous et que nos défunts reposent en paix. Amen. Merci. Merci. Merci.